Et bien salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne Comment défendre à 3 dans FIFA 23 Donc je vais vous montrer ça dès maintenant N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude Et surtout vous abonner on est de plus en plus sur la chaîne Donc c'est parti Donc cette année comme les dernières années On pouvait défendre tout simplement en appelant un deuxième joueur Donc je vais leur rendre la balle En appelant un deuxième joueur ce qui faisait un pressing à 2 Et bien cette fois-ci on va pouvoir tout simplement défendre à 3 Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne Donc le pressing à 2 était difficilement utilisable Pourquoi ? Puisque ça faisait des trous en fait dans votre défense Donc par exemple là je suis en train de presser le joueur Et en fait si j'utilise trop justement ce pressing Ça va faire des trous et ça va créer justement des espaces pour l'adversaire Donc cette année ce qu'on va pouvoir faire C'est tout simplement défendre à 3 mais défendre intelligemment On va pouvoir défendre à 3 Donc on va pouvoir avoir notre joueur sur tout simplement le porteur du ballon Mais également sur ses coéquipiers Donc je vous montre ça dès maintenant Donc là vous voyez je suis sur le porteur du ballon Et tac ! Mes deux coéquipiers vont sur les deux autres joueurs Vous voyez ? Et en fait ça vous permet justement Que l'adversaire ne fasse pas la passe qu'il souhaitait Ou alors la fasse difficilement Puisqu'il y aura un joueur devant Donc je vais vous remontrer Je vais vous remontrer ce que ça donne On n'a pas bien vu Donc vas-y prends la balle Donc là vous voyez j'appuie deux fois sur R1 Donc j'ai mon joueur qui va presser Et là vous voyez les deux joueurs Avec le curseur bleu Donc là ça permet pendant quelques instants De presser deux autres joueurs Donc vous voyez là il ne peut pas faire la passe Il ne peut pas faire la passe non plus Et là c'est une interception Donc en fait c'est vraiment très simple Il ne faut pas le faire trop trop souvent Sans jamais le contrôler Puisque si vous le faites trop souvent Ça va faire aussi des trous Donc vous voyez J'appuie deux fois R1 Donc là vous allez appuyer deux fois sur la touche R1 Si vous êtes sur PS5 Et RB si vous êtes sur Xbox Et en fait ça va presser justement Le porteur du ballon Donc vous vous allez presser le porteur du ballon Avec votre joueur Et vous allez presser les deux autres joueurs En appuyant deux fois sur R1 Donc je lui rends la balle Vous voyez là je peux presser le joueur Et là deux fois R1 Vous voyez là ça va presser les deux autres joueurs Et au final moi je peux être tout simplement Sur le porteur du ballon Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu A commenter, à partager Dites moi en commentaire si ça vous sert Tout simplement J'ai eu beaucoup de commentaires positifs Sur les différents tutos que j'ai mis Vous m'avez dit que ça fonctionnait Il y a beaucoup de personnes aussi Pour des tutos assez simples Par exemple pour rejoindre un ami sur FUT Pour défendre sur FIFA Pour tirer tout simplement les pénaltys Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit au final Qui commençaient FUT cette année Et que ça leur a vraiment servi Parce que j'avais eu pas mal de commentaires négatifs L'année dernière Où on m'avait dit Ouais ça on sait déjà le faire Etc Pourquoi trouver ce type de vidéos Mais sachez que ma communauté FIFA C'est toute communauté débutant à expert Donc voilà Il y aura tout type de vidéos sur la chaîne Vous le savez Donc voilà les amis C'est Théorique Salut la team Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz